Musique Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo haul ça va être un assez gros haul puisque c'est mes achats tout le mois de juin plus avant je crois enfin depuis mon dernier gros haul en fait donc je m'excuse pour ceux qui n'aiment pas trop les hauls parce que il y en a quand même beaucoup sur ma chaîne tandis que c'est les vidéos que je préfère faire et les vidéos que je préfère regarder aussi donc voilà pour ceux qui n'aiment pas il y a d'autres vidéos qui arrivent il y a d'autres vidéos que j'ai sorties qui ne sont pas des hauls voilà n'hésitez pas aussi à me dire les vidéos que vous voudriez que je fasse du coup dans ce haul ça va être principalement des vêtements et un petit peu de beauté mais vraiment pas grand chose on va commencer par la beauté très rapidement tout d'abord j'ai reçu ce masque de la marque Glam Glow je pense que vous l'avez vu forcément sur Instagram ou sur Youtube ce sont les masques en fait My Little Pony c'est des masques qui vont raffermir, lisser, retendre la peau, tonifier la peau et pour donner des contours sexy en gros voilà c'est des masques un peu hydratants et tout ça donc moi pour l'instant je ne l'utilisais qu'une fois mais en fait j'ai fait une bêtise puisque en fait je suis allée dans la douche pendant que je l'avais et du coup avec la chaleur de la douche et tout le masque il ne s'est pas enlevé genre un peel off et tout enfin il n'a pas pu sécher et puis il y a un petit pinceau pour l'appliquer donc ça c'est cool voilà c'est surtout que je trouve ça trop beau quand on le met et tout du coup voilà je ne sais pas trop si ça marche vraiment comme je vous l'ai dit je trouvais que ma peau était plutôt belle après ensuite de la part de Urban Decay j'ai reçu deux produits donc cette palette et ce rouge à lèvres donc le rouge à lèvres je ne vais pas vous le montrer puisque en fait je mets plus de rouge à lèvres donc je vais le mettre dans un concours qui arrive d'ailleurs au mois de juillet donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour le voir quand il sortira voilà ça va être un gros concours avec beaucoup de maquillage, un petit peu de bijoux et tout des soins et tout, il y aura de l'eau donc vraiment ça fait super longtemps que je le prépare du coup j'espère que ça vous plaira et donc le rouge à lèvres c'est le Vice Scorched et puis donc la palette, j'ai surtout pris pour ça en fait le lot c'est pour la palette, je la trouve magnifique, quand elle est sortie j'ai craqué dessus voilà donc c'est la Naked Petite It, elle est juste trop belle déjà l'emballage elle est comme ceci, sinon je vous les ai montré sur Insta, en Insta Story si vous voulez voir un peu avec le flash etc donc merci Urban Decay et ensuite le dernier produit que j'ai reçu via la plateforme Octoly c'est cet highlighter de la marque Givenchy qui est juste magnifique pareil si vous voulez mieux le voir, je vous invite à aller voir mon Insta Story je vous montre avec le flash, je vous montre des swatchs et tout je le porte aujourd'hui mais je pense pas que ça se voit trop c'est un highlighter assez crémeux en fait donc j'aime trop ça pour l'été, j'adore ça la couleur elle est juste parfaite, c'est un champagne magnifique pas trop foncé, pas trop clair, trop beau ça fait assez naturel en fait, c'est pas trop donc c'est le Bouncy Highlighter en teint 01 African Light Gold et donc les derniers produits, ce sont des correcteurs que j'ai reçus via la plateforme Ivancy donc c'est la marque Maybelline, donc ils m'ont envoyé 4 voilà ça fait super longtemps que je voulais tester ces correcteurs là je les voyais beaucoup surtout dans les vidéos des américaines et tout bah du coup en fait ils m'ont envoyé les 4 teintes donc là c'est les 2 plus claires vous voyez que celle-ci je l'ai bien utilisée maintenant elle est trop claire parce que comme vous le voyez j'ai bronzé je les aime beaucoup je trouve que ça couvre bien que c'est facile à travailler et il a un rendu très naturel en fait, c'est ça que j'aime bien on va passer à la mode il y a pas mal de partenariats encore une fois il y a aussi des choses que j'ai acheté avec mes sous c'est à peu près moitié-moitié je dirais c'est des partenariats que j'ai reçus depuis le mois de mai voilà j'ai fait d'autres commandes avec mes sous mais je vous ai fait des vidéos je teste pour vous donc il y en a une qui va arriver bientôt mais je voulais pas en poster trop d'un coup et là j'attendais les soldes aussi pour dépenser mes sous on va commencer avec la marque Puma donc voilà j'adore les vêtements de sport si vous ne le saviez pas et j'aime bien m'acheter des marques style Puma, Nike, Adidas etc. mais j'aime pas les acheter au prix fort parce que je trouve ça hyper cher donc du coup soit je les achète en solde ou en promo chez Intersport etc. soit je les achète dans les magasins d'usines soit je les achète sur des ventes privées et là donc je suis tombée sur une vente privée Puma qui était sur Brandalet je crois donc je m'ai pris deux articles tout d'abord cette brassière elle est encore dispo sur le site elle est à 8€ je la trouvais juste trop trop belle ça change vraiment des brassières que j'ai que ce soit au niveau de la forme ou de la couleur après si vous avez une grosse poitrine je vous conseille pas parce que c'est pas ce qui va maintenir le mieux mais voilà j'aimais trop la couleur je me suis pris un legging au départ j'avais pas remarqué qu'ils allaient ensemble mais en fait ils vont hyper bien ensemble c'est la même couleur je me rappelle plus combien il m'a coûté mais pas très cher genre peut-être 20€ et c'est vraiment de la hyper bonne qualité la matière est très fine mais de très bonne qualité vous voyez qu'il y a un peu des motifs comme ça tout le long ensuite on passe à la marque Talever je vous en avais déjà parlé dans une vidéo je teste pour vous mais ils m'ont proposé de me renvoyer des vêtements pour les présenter cette fois-ci dans un haul avec d'autres marques et tout je vais commencer par le seul que j'aime pas trop c'est ce short voilà ça fait super longtemps que je vais un short un peu en cuir et tout donc je l'ai pris mais la matière c'est vraiment pas trop ce que j'aime enfin c'est très très brillant la forme elle est bien ça va il me va mais voilà c'est très très brillant c'est assez bonne qualité ensuite j'ai pris deux robes que j'aime beaucoup trop je vous les ai déjà montré dans une vidéo que je vous mettrai dans le petit i donc tout d'abord il y a cette robe là qui est juste magnifique c'est une de mes robes préférées si vous suivez ma chaîne en ce moment vous savez que j'adore les robes surtout dans ce style là donc voilà c'est une robe noire avec des fleurs blanches dessus elle est magnifique c'est le genre de robe hyper confortable puisque c'est pas du tout moulant donc voilà je l'ai pris en M elle est trop trop belle la qualité est géniale et la deuxième elle est comme ceci donc c'est une robe cache-cœur en fait donc j'aime beaucoup cette forme là en ce moment je trouve que ça met vraiment en valeur mais ça reste très confortable en fait voilà elle est toute noire en coton c'est de la très bonne qualité ce site là ça fait plusieurs fois que je commande et j'ai jamais été déçue de la qualité donc vraiment je vous recommande à fond après voilà il est très simple mais si vous mettez une petite ceinture à la taille vous mettez des bijoux un petit peu comme ça des boucles d'oreilles tout ça ça peut rendre très bien et puis le dernier vêtement que j'ai reçu de la marque Talever c'est ce top donc voilà c'est un top marinière bardo crop top donc c'est un top assez simple mais j'adore ce top là l'été et pareil la qualité elle est super bien il n'est pas transparent ensuite j'ai reçu comme à chaque haul trois vêtements de la marque SHEIN donc le premier je ne l'ai pas sur moi c'est un body qui est juste magnifique je l'avais mis sur ma wishlist qui est sortie il y a quelques semaines je vous mettrai là c'est un body noir avec juste une épaule dénudée et l'autre c'est une manche longue il est magnifique je l'avais mis à l'anniversaire de ma cousine et vraiment il est trop 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 beau vraiment la qualité en plus elle est top donc j'aime beaucoup et c'est un body string donc vous n'avez pas la marque j'ai reçu ce short je l'avais déjà repéré sur SHEIN et je le voulais trop donc là j'étais trop contente je l'ai pris en taille L je pense qu'il taille comme un petit L on va dire il a un élastique à la taille donc il vaut mieux prendre une taille au dessus que votre taille habituelle si vous hésitez il y a un motif militaire il y a des poches aussi là vous faites un nœud sur le devant je le trouve juste magnifique j'ai reçu des compliments aussi dessus voilà je trouve que ça change de ce qu'on voit d'habitude j'aime bien les couleurs j'aime bien les motifs ça avec le body noir c'est juste trop beau donc j'aime beaucoup et je trouve que les shorts comme ça c'est hyper confortable pour l'été c'est vrai que SHEIN dernièrement j'ai remarqué que la qualité s'est vachement améliorée ça fait une éternité que j'ai pas été déçue de ce site et puis pour finir sur SHEIN j'ai pris un maillot de bain ça faisait super longtemps que je voulais un maillot de bain comme ça il y a une tonne de choix pour les maillots de bain sur SHEIN donc vraiment je savais pas lequel choisir mais j'ai pris celui-ci parce que déjà j'avais pas de maillot de bain de cette couleur là j'en voulais vraiment un de cette forme là avec le nœud devant je trouve ça trop beau je trouve que ça met en valeur voilà je vous recommande il est top 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 il y a des coques ici donc elles se voient un petit peu mais je les laisse quand même enfin ça choque pas j'adore les couleurs je trouve que ça change la qualité est très très bien il est doublé et tout il est élastique il est super bien et donc pour le bas il est comme ceci il est pas échancré il est normal le seul truc que je pourrais dire c'est qu'il taille un petit peu grand puisque j'ai pris ma taille habituelle que je prends partout et il est un petit peu grand donc je vous conseille de prendre la taille en dessous on continue dans les maillots de bain j'avais besoin d'un bas noir en fait puisque j'ai beaucoup de hauts pour lesquels soit j'ai pas de bas soit j'ai un bas mais j'aime plus parce qu'avant je portais que des culottes taille haute et maintenant j'aime plus trop ça donc du coup je me suis pris un bas de maillot de bain tout simple comme ça avec un anneau enfin un anneau de chat de côté chez GEMO il est un petit peu côtelé comme ça il est doublé assez épais de bonne qualité et il m'a coûté 10 euros ensuite je suis allé chez KIABI j'ai juste trouvé une chemise elle est comme ceci très légère un peu une matière un peu comme du lin voilà mais ça en est pas mais ça ressemble et je l'ai pris en L pour qu'elle soit assez oversize et donc voilà c'est pour mettre par exemple au dessus d'un t-shirt tout simple et d'un short ou alors au dessus du maillot de bain voilà pour l'été je trouve ça cool ensuite il y a la marque Mint Limit qui m'a proposé de m'envoyer deux vêtements donc du coup j'ai accepté voilà ils m'ont dit on vous envoie deux vêtements on vous en parlait dans une vidéo donc du coup j'ai accepté puisqu'il y avait des trucs que j'aimais bien dessus donc j'ai pris deux hauts blancs donc le premier c'est celui-ci assez simple bardo en matière un peu crêpe je crois ça se dit la qualité est géniale vraiment les deux hauts sont de très très bonne qualité donc j'étais assez surprise et puis le deuxième il est comme ceci j'aime trop je trouve que ça change j'aime trop les boutons comme ça en ce moment que ça soit sur les robes sur les hauts et tout et voilà j'aimais bien ce haut là j'en avais pas dans ce style ça va un petit peu avec tout c'est assez simple mais ça peut faire aussi assez classe il est pas blanc il est un peu plus blanc cassé celui-ci alors que l'autre il est vraiment blanc moi j'ai pris les deux en M voilà donc c'est un petit peu plus cher les prix mais la qualité est vraiment très bien donc voilà forcément si la qualité est mieux les prix sont un peu plus chers et puis donc dernier partenariat c'est avec la marque To You Best ils m'ont proposé de choisir quelques articles et j'aimais bien ce qu'il y avait sur le site donc j'ai dit oui donc le premier que j'ai reçu c'est celui-ci je l'aime trop 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 ce top là je l'ai vu sur plusieurs sites chinois et j'adore ce top là pareil ma mère elle a craqué dessus voilà c'est un top en fait bandeau comme ça un peu crépé comme l'autre et vous faites des nœuds comme ça aux épaules je trouve ça magnifique hyper féminin trop beau pour l'été ça se porte un peu avec tout vu que c'est assez simple ça peut faire très classe mais aussi vous pouvez le porter au quotidien j'adore il est un petit peu transparent mais personnellement je mets un soutien-gorge couleur chair en dessous il était dans plein d'autres couleurs ensuite j'ai reçu un autre top qui est un top qu'on voit énormément en ce moment donc c'est un top rouge marqué honey ici mais ils me l'ont envoyé dans la mauvaise taille donc je sais pas si c'est celle à qui j'ai envoyé des mails qui s'est trompé en commandant ou si c'est quand ils l'ont envoyé je peux pas vous dire donc du coup je peux pas le mettre et là il est au sale puisque je l'avais juste mis en pyjama mais sinon la qualité est pas mal c'est pas ouf mais ça va et puis donc j'ai reçu deux maillots de bain donc tout d'abord il y a celui-ci je vous mettrai une photo du site ici parce que je pense pas vous le montrer porté voilà j'aimais beaucoup le motif j'aimais bien la forme et tout voilà il est comme ceci marinière bleu et blanc trop beau il est pas transparent donc ça c'est bien il est doublé et tout et donc le haut c'est un peu style brassière comme ça il y a des coussins dedans mais ils sont bien ils se voient pas et tout la taille est un peu petite du coup je vous conseille de prendre la taille au-dessus et puis donc j'en ai reçu un deuxième que j'ai pas sur moi étant donné que je l'ai déjà porté pour bronzer chez moi donc c'est celui-ci tout noir voilà j'adore les maillots de bain noir moi j'aimais trop le haut avec les fines bretelles comme ça assez un peu bordeaux là voilà je trouvais ça trop beau donc je l'ai pris surtout pour le haut il est moins bien que l'autre la qualité mais ça va je le porte et le bas il est assez enfin il est string en fait donc je le porte surtout pour bronzer chez moi en fait donc voilà je l'aime beaucoup les prix sont vraiment pas chers sur ce site je m'excuse si j'ai le nez rouge mais j'ai le rhume j'arrête pas à me moucher c'est pour ça que j'ai le nez rouge et en plus j'ai un coup de soleil donc tout va bien et donc on passe à la dernière commande c'est une commande Bershka que j'ai faite sur le site Vente Privée voilà ils font régulièrement des ventes privées Bershka c'est vraiment des tout tout petits prix puisque là pour tout ce que j'ai j'ai pas les prix en tête mais je vous les mettrai à l'écran mais en tout j'en ai eu pour 21 ou 22 euros je sais plus donc je suis trop contente et j'ai trouvé des trucs que j'aimais bien donc tout d'abord j'ai pris ce foulard il devait être genre 2-3 euros voilà c'est un foulard qu'on mettait autour du coup je le trouve magnifique j'aime trop ces couleurs là pour l'été et je trouve que ça rend une tenue très classe en fait il est trop beau il est un peu en soie la matière est hyper agréable ce que je vous montre vous pourrez les retrouver je pense sur les ventes privées Bershka qu'ils vont refaire toujours sur cette vente je me suis pris une brassière je ne l'ai pas encore portée il y a encore l'étiquette mais voilà c'est une brassière comme ceci elle devait être à 3-4 euros donc du coup je me suis dit que j'allais la prendre la qualité est bien ça faisait plusieurs fois que je l'ai voyée sur les ventes privées Bershka donc je pense que vous pouvez la retrouver voilà c'est pour mettre du en dessous des hauts transparents genre pour un festival ça peut faire beau par exemple ensuite je me suis pris un haut rouge comme ceci il est un petit peu grand parce qu'en fait il ne restait que du L mais je le trouvais juste trop trop beau je me suis dit vu que c'est élastique ça ira voilà c'est un soutien-gorge il est un peu grand mais je pense qu'avec un soutien-gorge en dessous ça ira il est assez lourd la matière est vraiment lourde de hyper bonne qualité et j'ai dû le payer genre 4-5 euros au lieu de 13 peut-être ensuite il y a ce haut là donc il y a encore l'étiquette je ne l'ai pas encore portée parce que le le bouton arrive seulement mais voilà je le trouve magnifique j'adore les hauts blancs comme je vous ai dit et celui-ci je trouve qu'il fait hyper classe et tout bon il est très court par contre un peu transparent mais de toute façon je mets un soutien-gorge beige en dessous et voilà j'ai dû payer 4 euros au lieu de 13 euros ensuite j'ai pris ce haut là il n'est pas repassé parce que je l'ai porté hier et voilà je le trouve juste trop 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 beau je l'aime trop c'est très simple mais c'est vraiment totalement mon style ça avec un short et des Air Force One j'adore donc voilà il y a un décolleté assez grand il est assez court mais pour l'été c'est cool il est assez transparent mais avec un soutien-gorge en dessous ça va ensuite toujours dans cette commande je m'ai pris une coque iPhone qui a dû me coûter genre 2 euros les boutons ne sont pas bien alignés et du coup elle ne revient pas assez devant et tout puis pour finir je me suis pris un calendrier vous avez des stickers comme ça à la fin voilà et il n'était vraiment pas cher du coup je l'ai pris du coup cette vidéo est terminée j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire les vêtements que vous avez préférés sur ce je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt bye ok bye Sous-titrage ST' 501